Bonjour et bienvenue. Nous allons débuter notre rencontre en la remettant à la Vierge Marie. Alors, Maman Marie, c'est avec un cœur d'enfant que nous voulons te remettre cette rencontre. Nous la confions à ton cœur immaculé. Amen. Vous êtes le seul de la terre, et si le seul perd ça, ça va. Avec quoi sera-t-il salé ? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Alors, ce chant nous rappelle notre belle Genji, vécu à Toronto. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Vous êtes le seul de la terre. C'est tout un défi que le Seigneur nous lance. Regardons simplement le sel. La nourriture salée, qu'est-ce que ça donne ? La soif. Et Jésus nous demande d'être sel. Donc, il nous demande de porter ce goût pour que les gens aient soif de Dieu. Donner le goût et la soif de Dieu. Jésus sur la croix nous disait, j'ai soif, pas de l'eau, j'ai soif de toi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le goût et donner le goût de Dieu ? C'est donner le goût de l'au-delà, de l'au-delà de soi et de l'au-delà de, peut-être, ce que notre monde peut nous proposer. C'est de donner le goût du transcendant, du plus grand, le goût d'être simplement meilleur. Et qui sont ces gens qui nous donnent le goût de Dieu, le goût de l'au-delà, le goût d'être meilleur ? C'est des gens qui ont une parole, qui ont une vie qui transcende, je dirais, la moyenne, et qui nous donnent le goût de plus. Ça peut être, évidemment, Jésus, Marie, Joseph, ça peut être les trois séparés, ça peut être les trois ensemble aussi, qui donnent le goût d'être une famille unie, une famille communion. Ça peut être les saints, ça peut être notre ami Jean-Paul II, ça peut être le pape François, aujourd'hui, qui nous appelle à la pauvreté, qui nous appelle à vivre de l'essentiel, qui nous appelle à nous émerveiller du don de la vie, avec son laudate aussi. Ça peut être hier un Grégory Charles, qui écrit un article extraordinaire par rapport à toute la situation du racisme, et qui nous dit une parole que son père lui a dite et qui est merveilleuse. On ne combat pas le mal par le mal, mais par l'amour. Ce n'est pas une pilule facile à envaler quand on a devant soi une personne qui nous a fait mal. Mais c'est une parole qui nous élève au-dessus, et qui nous donne le goût de Dieu, qui nous met en marche pour aller vers le plan et le projet de Dieu. Et comment on y arrive? Mais justement, en ayant des modèles. Notre modèle à nous, c'est le Christ. En priant, en faisant silence, en lisant la parole, en agissant et en acceptant de recommencer. On n'y arrivera pas du premier coup. On ne donnera pas le goût de Dieu 24 heures sur 24. Mais si on réussit quelquefois aujourd'hui, ça va être merveilleux. Et les fruits que ça portera, on portera justement un souffle nouveau dans notre monde. Un souffle d'amour et de charité, comme Jésus nous le demande. Il nous invite aussi dans cette parole à être lumière du monde. Pas une lumière quelconque dans le monde, mais être la lumière du monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être catholique, loin de là. Mais qui est Dieu, sinon que Dieu est amour? Alors arrêtons-nous et prenons peut-être quelques instants, et on va les prendre à la chapelle, pour regarder ce Jésus qui un jour nous a séduits. En quoi m'a-t-il séduit? Par sa miséricorde? Par son cœur de bon pasteur? Par son sacré cas? En quoi m'a-t-il séduit? Et qu'est-ce que moi je veux maintenant porter en notre monde pour donner le goût de Dieu? Jésus, tu es ma paix. Jésus, tu es ma paix. Jésus, 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 tu es ma paix. Jésus, 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 Jésus Merci. Merci. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière, dirai, je n'ai pas. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière, dirai, je n'ai pas. Oh, Mary, my mother, I reach out to you, praying you'll guide me in ways that are true. Oh, Mary, my mother, I reach out to you, praying you'll guide me in ways that are true. Oh, Mary, my mother, I reach out to you, praying you'll guide me in ways that are true. ... ... ... ...